Je m'appelle Chantal Béjouy, je suis guide conférencier et passionnée du territoire. En 2003, j'ai créé les premières visites de village qui sont devenues avec cette communauté commune qui était à l'origine le Grand Lucent dont faisait partie Belvezet, une définition de visite qui s'appelle l'histoire de clochers, dont le principe est simple, en principe deux heures de visite avec une guide conférencière professionnelle, donc chaque préparation c'est un mois de travail à lire tout ce qui existe en bibliographie, et pour Belvezet c'était une grande aventure qui est un village constitué de plusieurs hameaux, six à l'origine, qui sont devenues plus que trois, parce qu'il y en a trois qui en vont fusionner dans ce qu'on appelle maintenant le plus haut mas, et puis deux églises, une qui a donné son nom le masque de l'ancienne église, donc il y a plusieurs années de ça, elle mena ses ruines en fait, de s'écrouler à nouveau, et avant que je commence les visites, et puis qui depuis a été l'objet de restauration, de consolidation, et tout à fait récemment, en 2016-2017, des fouilles archéologiques qui nous ont permis de confirmer une hypothèse qu'on avait déjà, une implantation de, en tout cas d'un cimetière, et probablement d'un édifice pré-romand qui daterait peut-être entre le 6e, 7e, 8e siècle. Alors à Belvezet on est assez proche aussi de toute l'histoire du Zest, et dans le sens où l'ancien Castelas avait probablement été à une époque aussi le terrain de chasse du duc du Zest, et on avait donc ses relations proches, et on a été amené, tout récemment, la mairie a souhaité la restauration de la nouvelle église, ce que l'on appelle, donc l'église aujourd'hui utilisée pour la messe, mais en fait seulement deux fois par an, qui vient d'être restaurée et surtout consolidée au niveau de sa toiture et de son clocher, et tout ce qui est enduit extérieur, peinture extérieure a été refaite, donc elle est magnifique, elle brille de tous ces feux perchés au sommet du village. Et l'histoire de cette construction d'église est assez intéressante et en relation avec tout ce que je viens de dire, en ce sens que c'est en 1868, au 19ème siècle, où vit dans nos villages la majorité la plus grande démographie, puisqu'on a un recensement de 1861 qui précise que nous avons à Belvezet 562 habitants. Et dans toute notre grande histoire, on a eu des guerres de religion, et particulièrement au 17ème siècle, protestants catholiques, Cuisès étant protestante, toutes ces Cévennes, et Belvezet fait partie un petit peu des territoires, j'allais dire, nichés au fond d'un vallon des Seines. On vient à Belvezet nécessairement, on ne passe pas à Belvezet, et on avait là plutôt un fief catholique. Et il y a eu, pendant ces guerres de religion, qui ont été largement décrits par un auteur d'ailleurs qui habite à Belvezet, Madame Virginie Monnier, et des massacres faits par les protestants contre les habitants de Belvezet catholiques, bien sûr, puisque dans un premier temps, les guerres de religion au début du 17ème siècle, mais après surtout la révocation de l'Edit de Nantes en 1685, on va avoir une attaque et il y a des incendies de plusieurs maisons, plusieurs familles, et l'ancienne église, donc dans les années 1703, qui a été à nouveau incendiée, puis cette ancienne église, on aura des peintures et le portail actuel qui date postérieurement à cet effet-là. Et on a effectivement, donc au 19ème siècle, après la Révolution française, la base de l'ancienne église devient aussi propriété de la commune. Les habitants catholiques, environ 560, souhaitent une nouvelle église, car il est dit dans les textes que l'ancienne église fait une injure à Dieu, en ce sens qu'il faut traverser deux fois l'eau pour aller enterrer les morts. Et effectivement, à l'ordre d'aujourd'hui, on peut aller à pied. Donc on traverse une première fois, on longe ce ruisseau, on traverse une seconde fois. Parce qu'il fallait toujours un argumentaire à proposer à l'évêque pour construire une nouvelle église. Et d'autant plus qu'on espérait avoir du financement de cet évêché, bien sûr. Et finalement, donc en 1868, on émet l'hypothèse de la construction d'une église, une partie du terrain donnée par les habitants, une partie financée aussi par les habitants, plus la commune, plus l'église. Et on va avoir énormément de difficultés à la construire, ça va mettre plus de 15 ans avec différents arrêts. Et finalement, elle sera terminée en 1883. Et à ce moment-là, il est noté aussi qu'il y a eu un don de la duchesse d'Uzès qui va permettre de terminer cette église. Donc on voit que toute cette grande histoire se recoupe. Et pourquoi les ducs d'Uzès seraient particulièrement investis en Belgezès ? Peut-être une longue histoire précédente, déjà à l'époque du Castelas, peut-être du XII-XIIIe siècle. Donc cette nouvelle église est construite. Et pour financer en plus la fin de ces travaux, et bien la commune de Belgezès décide de vendre l'ancienne église qui passera donc à une famille privée et qui pendant encore de longues années sera, je crois, donc partie prenante, on va dire, d'une exploitation viticole. Et notamment dans cette ancienne église, il y a encore des vestiges d'une ancienne cuve à vin en béton qui était là. Bon, l'histoire de cette ancienne église fait que plus récemment, et bien la commune a décidé de racheter, après 150 ans de vie dans le privé, pour redonner une autre vie, consolider cette église et retrouver par des fouilles des peintures et peut-être l'objectif futur prochain, si le financement est trouvé, de devenir un local concernant la biodiversité. Belgezès qui veut dire à l'origine Belvédère ou Bellevue, alors même si on est au fond du vallon, on a quand même ce castelas qui dominait l'alentour, et bien on avait les ruisseaux des Seines et puis le long de ces ruisseaux, on avait aussi des lavoirs qu'on découvre notamment au masque de l'ancienne église et on avait besoin d'avoir, de remonter l'eau. A l'époque, on n'avait pas encore l'eau courante parce qu'à Bellevue, on n'aura l'eau courante que dans les années 1960 et donc chacun avait creusé des puits ou des réserves d'eau, on avait beaucoup ce qu'on appelle des citernes, c'est-à-dire un réservoir creusé dans la pierre sous la maison ou maçonnée qui recueillait les eaux de pluie et qui permettait d'avoir cette eau. Et puis, fin du 19ème siècle, début du 20ème siècle, on commence à inventer des pompes et les premières sont simplement mécaniques et tirent leur principe de fonctionnement de la Noria. Donc, ce sont des chaînes qui tournent avec des godets, donc ça, on en a plusieurs dans la région très connue, appelées ici les Pousarenques. Et puis, on a ensuite, au tout début du 20ème siècle, inventé ce qu'on appelle une pompe à Chapelet. Et dans la région, enfin, particulièrement sur Uzès, on parle de ces premières pompes qui font presque de l'eau courante et une des plus anciennes repérées dans la région, date de 1906 et est à Belvezet. Donc, c'était une énorme grande roue, ronde, avec des arabesques et puis de chaînes qui plongeaient dans un tuyau qui allait jusqu'à la réserve d'eau. Et cette chaîne était équipée de rondelles avec caoutchouc, donc qui fait comme vraiment un chapelet. Et ce joint de caoutchouc faisait corps avec le cylindre. Donc, chaque fois qu'il passait dans l'eau, à ce moment-là, le cylindre était ouvert, donc le tuyau. On avait donc un remplissage d'une certaine quantité du tube et le chapelet, avec ses joints, remontait la quantité entre deux joints, tout simplement. Et arrivé en haut, eh bien, on avait un récipient qui accueillait cette eau. Et à ce moment-là, ce récipient, par un système de vase communiquant gravitaire, permettait d'avoir de l'eau à hauteur hors sol. Et souvent, on avait là, comme on a toujours d'ailleurs, ce qu'on appelle une pise, qui est en fait une noge creusée dans la pierre de masse, et qui permettait de ou récolter l'eau pour soi, ou pour enroser, ou pour faire boire les animaux. On oublie complètement que l'eau courante arrive que dans les années 60, et que jusqu'à ces années-là, eh bien, on va au lavoir, on doit utiliser des systèmes de pompes, de puits, de citernes, et l'eau est déjà très très précieuse. En fait, dans nos villages, on a deux types de croix, la plupart du temps. On a des grandes croix assez imposantes, qui font partie de l'ensemble des croix de mission, ou éventuellement, une croix qui peut symboliser l'ancien cimetière. Quand au XIXe siècle, on déménage les cimetières qui sont près des églises au sud, on laisse en place souvent une énorme croix qui nous rappelle cet ancien cimetière. Puis ensuite, l'église catholique, au cours de son histoire, particulièrement après les guerres de religion du XVIIe, XVIIIe siècle, et surtout après la Révolution française, ont organisé des missions. Donc, nous avions à Uzès un séminaire qui formait des prêtres missionnaires, qui étaient invités dans les paroisses, et qui allaient prêcher, ou faire des conférences, selon ce que l'on souhaite dire, pendant une semaine ou deux semaines, afin d'essayer d'attirer plus de fidèles à revenir à la messe et à revenir à la paroisse. Donc, ces missions étaient soit décidées par la paroisse, on n'invitait qu'un jour, et souvent, on avait à ce moment-là des donateurs qui finançaient les croix de mission pour s'en souvenir. On avait aussi des missions qui étaient décidées par le pape, en fait, par l'église catholique en haut lieu, et qui étaient, par exemple, des jubilés ou des anniversaires de certains événements, liés à la dogmatique de l'église, avec un grand E. D'une manière générale, on a aussi l'autre type de croix, qui sont des croix de rogation, qui elles sont plus modestes, et qui sont à l'extérieur des villages, car ce sont des processions qui étaient organisées trois jours avant l'ascension, chaque année. Processions, c'est-à-dire qu'éventuellement, on sortait soit une statue, soit une relique de l'église concernée, de la paroisse concernée, et on cheminait d'une croix à l'autre au milieu des champs, du départ des chemins des champs, pour prier, pour avoir des bonnes récoltes dans l'année. Et donc, en majorité, on peut avoir jusqu'à douze, quinze, j'ai même dix-huit croix dans certains villages. Mais c'est souvent rogation plus mission. Et les missions, c'est plutôt autour de quatre, cinq, six, rarement plus. Et effectivement, là, à Bellevesay, apparemment, c'est douze croix de mission. Donc effectivement, c'est assez particulier. Et ça confirmerait aussi tout ce que j'ai un peu raconté maintenant sur l'église, c'est-à-dire que c'est un fief plutôt catholique. Pendant qu'on a eu les guerres de religion, Bellevesay est resté plus que catholique, que protestant. Voilà. On doit trouver certains chiffres. Alors, on avait... En fait, c'est en 1541 que les idées calvinistes arrivent à Uzès et que toute la ville, petit à petit, va être protestante. Et c'est au fin du 16e, début du 17e, qu'il va y avoir une volonté du royaume de calmer cet essor protestant. Et particulièrement dans notre région. Richelieu et Louis XIII sont venus en 1629 signer une paix qu'on appelle la paix d'Alès. Et donc, à ce moment-là, par exemple, la ville d'Uzès, qui était une ville libre protestante avec droit de garnison, a été interdit de garder cette garnison. Et donc, toute cette période-là, il y avait des fiefs comme Bellevesay qui étaient plutôt catholiques. Alors, il y avait des heurtes, il y avait des... Bien entendu... Alors, parfois, sous prétexte de religion, il y avait des guerres de voisinage intestin ou de territoire. Mais assez... Et effectivement, plutôt catholique, tout le temps dans cette histoire-là à Bellevesay. Alors, le Castelas, effectivement, donc aujourd'hui, c'est une tour-donjon qu'on aperçoit un peu de loin, mais dont il reste que ruine. Donc, sur la base de ce donjon, il y a une seconde base. Il se trouve que j'ai les 22 mètres par 28 mètres. J'ai révisé hier soir la dimension, mais assez épaisse. Et qui nous reste, ça fait 3 mètres de haut. Donc, comme s'il y avait un contrefort en base de donjon. Et on va dire, à peu près à 10-15 mètres à l'extérieur, si on dessine un cercle périphérique de ce donjon avec le centre, on a effectivement un autre rempart. Et à l'intérieur de ce rempart, donc entre ce rempart circulaire et le donjon, il y a des vestiges de petites cases mat, en fait, ou de murs qui dessineraient des carrés ou des rectangulaires. Comme si, effectivement, il y avait un village construit à l'intérieur de ce premier rempart, qui permettait à tous les villageois de se réfugier ici. Il y a la tradition de dire qu'il y a des belvesades. Vous savez ce que c'est, les belvesades ? Comme c'est un village un peu perdu au fond de son plateau, il faut y aller absolument. Et donc, on disait que longtemps, les habitants avaient été isolés du rêve du monde. Donc, du coup, un peu bêta, quoi. Et dans l'ensemble, une belvesade, c'était ça. Et donc, quand on regarde l'église, il y en avait une qui avait été citée dans un texte. L'église, le cadran de l'église. Comme il y a, on va dire, les hameaux sont un peu en chapelet, il y a une église. Et comme personne ne voulait dire, est-ce qu'on met le cadran l'église face au sud ou face au nord, pour que tout le monde le voie ou toi, mais si on était au nord, ceux du sud ne le verraient pas, etc. Au lieu de dire, on met quatre cadrans, ce qui a été fait dans d'autres villages, eux, ils ont dit, on met le cadran face au Castellas. Ce qui fait que personne voyait le cadran. Et voilà, et donc, dans la tradition, il est cité, c'était un livre de M. Chaput, et bien voilà, le cadran de l'église a été décidé face à la montagne. Comme ça, ça réglait tous les problèmes et personne ne le voyait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.